Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, le cadre a un petit peu changé puisque comme je l'explique dans le prochain vlog et dans les vidéos qui suivront je refais une partie de ma chambre notamment avec une nouvelle bibliothèque donc c'est pour ça que tout le fond habituel a disparu, j'ai vidé toutes mes étagères, toutes mes bibliothèques j'ai laissé deux trois petits trucs ici histoire que ça ne fasse pas trop trop vide mais voilà c'est un peu en chantier chez moi donc j'espère que vous excuserez ce décor un petit peu sommaire et aujourd'hui on se retrouve pour un tag que j'ai trouvé vraiment hyper sympa, je le voyais souvent passer autour de juin puisque c'est le milliard bout de tag, donc le tag de milieu d'année où on fait un petit peu le point sur les lectures qui ont été faites sur ce premier semestre, celles qui étaient super, les bonnes découvertes, les plus mauvaises enfin toutes ces petites choses là, je trouvais que les questions étaient hyper sympa et ça permettait pour les nouveaux venus de refaire un peu le point sur les livres qui m'ont marqué en ce début d'année et puis voilà moi j'aime bien faire des tags et je sais que vous aimez aussi donc on commence tout de suite, j'espère que vous m'excuserez mais les livres seront du coup en photo puisque là actuellement tous mes bouquins sont dans des sacs, c'est hyper compliqué de les retrouver c'est un amas mais mon dieu si vous voyez ça c'est vraiment horrible, il y en a partout c'est l'apocalypse de page blanche, bon vous me direz il y a pire comme apocalypse, je suis bien d'accord mais en tout cas c'était trop compliqué pour moi de les sortir donc j'ai fait ça à l'aide de ma petite application Goodreads qui est vraiment hyper pratique dans ces cas de figure vous pouvez retrouver mon pseudo dans la barre d'infos et on commence tout de suite avec les 13 questions La première question c'est le meilleur livre que tu as lu jusqu'à maintenant et j'ai vraiment de grosses hésitations et j'ai un petit peu du mal à les départager et j'hésite avec premièrement Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher que j'ai adoré en fait on reprend le mythe de Korag la sorcière en Ecosse avec les Highlanders, avec le massacre de Gainclos c'est magnifique, c'est du nature writing, c'est une espèce presque je trouve de leçon de méditation pleine conscience à tel point que c'est beau, je trouve qu'il y a quelque chose de très contemplatif une célébration de la nature, de l'existant, de le vivant enfin ce livre vraiment je l'ai adoré déjà parce qu'en plus de ça on parle aussi un petit peu du mythe de la sorcière de comment en fait on en est venu à avoir ce mythe des sorcières qui se faisaient brûler et tout ça donc il y a déjà une consécration du féminin qui est vraiment très très belle il y a aussi une belle consécration de la nature, de regarder, de sentir le vent sur notre peau le soleil qui vient réchauffer les joues, de sentir les herbes qu'on frôle, tout ça il y a quelque chose mais d'éminemment puissant dans cette beauté très simple en fait de revenir à l'essentiel, moi ça m'a marqué, c'est un livre vraiment que j'ai adoré j'ai voulu le faire lire à tout le monde, j'ai trouvé qu'il était beau, qu'il y avait vraiment une pureté qui s'en dégageait et voilà j'ai adoré, ça m'a juste donné envie de rester dans cet univers le début peut être un petit peu, voilà on se demande où on va mais il y a un moment donné où on rentre dedans et là mais c'est fabuleux donc j'ai vraiment adoré ce livre et il y a aussi Les choses humaines de Karine Tuile pour le coup ça m'a vraiment marqué je sais que voilà je vous en avais parlé, il y en a beaucoup beaucoup qui l'ont lu après mon update lecture justement qui ont eu cette curiosité et qui l'ont adoré également en fait c'est un livre qui va parler d'un, il y a une accusation en fait de viol au sein d'une famille assez aisée avec un journaliste qui est également journaliste télévisé qui a été personnalité préférée des français et dont la mère est également essayiste et très féministe donc ça en fait ça pose la question du viol en fait et puis je trouve que c'est assez intéressant parce que comme je l'expliquais dans cette update lecture quand vous faites des études d'avocature comme ça les gens vous disent mais comment tu vas faire pour défendre un coupable comment si, comment ça et puis les gens ont des avis très tranchés sur les questions d'accusation comme ça si c'est mon mari je ne lui parle plus jamais, je ne veux plus le voir, je divorce tout de suite si c'est mon père, si c'est mon frère c'est pareil, il n'existe plus pour moi, il est rayé de ma vie et les gens disent pareil, si c'est mon fils c'est pareil, je l'abandonne et donc là d'avoir cette position de cette mère dont le fils qui est un brillant étudiant qui va à Harvard, enfin oui c'est Harvard je crois ou Stanford je ne sais plus ou l'université d'Yel, enfin bref une université très très prestigieuse comme ça qu'est-ce qu'on fait en fait quand on a des thèses féministes qu'on est mises en avant en plus de ça dans la presse pour défendre comme ça ces causes un petit peu importantes on parle beaucoup de la sexualité, de ce qu'il peut y avoir aussi dans les milieux un peu télévisés de presse et tout ça, on en parle de plus en plus de ces personnages dont on savait évidemment qu'ils étaient comme ça mais personne n'a jamais rien fait, jamais rien dit enfin voilà il y a tous ces sujets qui s'imbriquent, on parle voilà aussi de l'accusation et ce livre est excellemment bien construit, à la fin dans les remerciements Karine Thuil dit qu'elle a été accompagnée par des ténors du barreau et j'en étais persuadée quand je l'ai lu parce que d'un point de vue juridique quand on fait ses études, ce qui est mon cas on voit que c'était un procès qui était presque injugeable moi je sais que tout le long, il est hyper intéressant parce qu'il questionne beaucoup de choses on est très mal à l'aise parce que c'est pas du tout manichéen et ça fait se poser des questions vraiment incroyables à l'ère de MeToo à l'ère où la présomption d'innocence elle n'existe plus vraiment sur les réseaux sociaux ça parle aussi de ça, de tous ses impacts vraiment c'est un livre d'actualité qui est incroyable, incroyablement fait qui fait réfléchir et je pense que tout le monde devrait le lire donc je vous invite à le faire si c'est pas déjà fait ensuite la meilleure suite lue jusqu'à maintenant et je pense que je vais parler d'Outlander puisque comme vous le saviez j'avais beaucoup aimé le tome 1 mais j'avais été très mal à l'aise parce que je trouvais que il y avait beaucoup trop de scènes de sexe et ces scènes de sexe elles étaient un peu moi je l'ai trouvée gênante parce que j'avais l'impression qu'il y avait une sorte d'érotisation, de violence un peu sexuelle, de relations un peu abusives et j'étais vraiment très mal à l'aise et il y en avait énormément mais en même temps je trouvais que l'histoire d'Outlander de cette femme qui vit dans l'après seconde guerre mondiale je crois que ce sont les années 50 à peu près qui se trouve en fait en Écosse avec son mari et par un phénomène un peu magique elle se trouve, elle va vers un lieu un peu sacré et elle est catapultée au 18ème il me semble en Écosse avec les guerres, la révolution jacobite et tout ça et c'est extrêmement intéressant d'un point de vue historique c'est magnifique si vous adorez l'Écosse c'est magnifique et vraiment je me suis régalée sur tout cet aspect de l'histoire donc vraiment j'avais été dérangée par cet aspect là dans ce roman et puis je m'étais dit bon je vais quand même lire le tome 2 parce que je suis hyper accrochée quand même par l'histoire et dans le tome 2 j'ai découvert avec beaucoup de satisfaction que ces scènes un peu de sexe disparaissaient et qu'on était beaucoup moins quand même dans ce truc là alors après il y a quand même des scènes où je me dis bon voilà Diana Gabaldon je trouve que il y a des fois des trucs où je suis quand même hyper mal à l'aise mais ça va c'est beaucoup moins donc vraiment j'étais trop contente parce qu'en plus j'étais vraiment hyper impliquée dans l'histoire j'étais à fond dedans et c'est des tomes à chaque fois que je dévore parce que j'adore l'histoire et vraiment c'est une épopée fabuleuse fabuleuse à chaque tome donc je pense que c'est vraiment la meilleure suite pour moi parce qu'elle a vraiment chassé les points qui me dérangeaient vraiment dans le premier tome ensuite une sortie récente que je n'ai pas encore lue mais que j'aimerais lire je pense que c'est le tome 2 de The Bonne Season que j'ai reçu donc des éditions de Saxus j'avais bien aimé le tome 1 je trouvais qu'il était vraiment chouette il me semble que c'est l'autrice du Priory de l'Oranger alors je ne suis pas certaine mais je crois que c'est elle moi j'avais bien aimé franchement ce tome 1 avec ce système de magie qui était lié à des formes de spiritisme et tout ça ça m'avait vraiment plu je trouvais qu'il y avait aussi un aspect un petit peu presque dystopique dans cette histoire avec cette communauté un petit peu cachée au sein d'une cité de Londres et tout ça il y avait vraiment des choses assez intéressantes et du coup depuis que je l'ai reçu c'est vrai que j'ai hyper envie de sauter dessus donc voilà je pense à celui-ci en particulier troisième question ah non quatrième la sortie la plus attendue pour le reste de l'année et bien on reste chez De Saxus puisque pour moi c'est le tome 2 de Nevernight je suis allée le précommander en hardback parce que vraiment j'avais adoré cette histoire j'ai été à fond de dents je l'ai fait lire à tout le monde en fait je l'ai fait lire à mon chéri qui est à fond de dents je l'ai fait lire à ma super copine Vina qui a été à fond de dents et depuis on n'arrête pas de se dire vas-y en jouant il y a Nevernight qui sort et vraiment je pense que c'est une des sorties que j'attends le plus parce que j'avais été hyper hyper enthousiasmée par ce premier tome vraiment je l'avais trouvé ça trop trop cool, trop génial c'était vraiment sur une école en fait une espèce d'institution pour des assassins et l'univers était vraiment fantastique avec une héroïne hyper badass donc ouais j'avais vraiment adoré Nevernight donc c'est une des sorties que j'attends le plus après c'est un peu difficile pour moi de parler de sorties parce que je ne suis pas trop hyper au fait des sorties et de tout ce genre de trucs en fait j'ai du mal à je ne suis pas trop l'actualité des sorties souvent c'est quand je passe en librairie que je vois une tête de gondole je me dis ah ouais tiens le tome Intel est sorti mais non sinon je ne suis pas hyper au fait voilà des sorties donc je pense immédiatement à Nevernight la question 5 c'est ta plus grosse déception clairement j'en ai deux alors en fait j'en ai pas mal mais vraiment les pires pour moi qui ont été on ne peut pas dire insupportables mais vous connaissez je suis toujours un petit peu drama queen le premier c'est pas de pisse en lit pour le cadavre de Andréa Jappe j'ai pas du tout aimé c'était vraiment le cosy mystery qui était plein 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 de promesses et qui s'est avéré être vraiment pas du tout pour moi alors j'ai dit à quelqu'un dans les commentaires qui m'a fait rire qui m'a dit franchement c'est un véritable navet alors je vais pas voilà redire ça mais pour moi c'était j'ai pas du tout accroché parce que je trouvais que le ton de l'humour ne fonctionnait pas du tout avec moi les personnages étaient insupportables vraiment j'avais juste envie de dire là faut aller consulter parce que c'est pas juste un peu rigolo la personne qui est un peu down dans sa vie et qui du coup pète un peu les plombs c'était genre vraiment presque insupportable de lire ça enfin moi je pense que j'aurais été dans l'entourage j'aurais appelé quelqu'un pour une hospitalisation d'office parce que vraiment c'était assez désagréable à lire voilà l'humour moi j'ai pas du tout apprécié et puis la manière dont c'était écrit le déroulé un peu des opérations avec le cadavre et tout ça franchement non j'ai pas du tout accroché et j'étais hyper déçue parce que bon moi je l'avais reçu du coup en colis presse je vous l'avais montré c'était accompagné d'un magnifique bouquet de tulipes il y avait cette couverture qui me rappelait un petit peu les couvertures des Agatha Reza en plus de ça donc je me suis dit ah vraiment ça a l'air chouette je pense que c'est un bon cosy mystérie comme ça pour les températures qui se réchauffent et en fait c'était vraiment une énorme déception pour moi donc j'étais vraiment trop dégoûtée parce qu'en plus c'était ma semaine un peu de la loose niveau lecture et je m'étais dit ah bah un cosy murder franchement ça va être top ça va être parfait c'est pisse qu'il me faut et en fait pas du tout et dans les autres déceptions je dirais Un bonheur n'attend jamais je crois qu'il s'appelle comme ça en tout cas c'est le Jojo Moyes que j'avais lu qui pareil mais était plein de promesses j'avais vu années 60 une nana un petit peu voilà qui dérange qui s'appelait je crois Athènes ou Athéna je sais plus qui me faisait penser un peu dans la quatrième découverture à Daisy Jones hyper sulfureuse un peu trash tout ça et puis ensuite un retour dans le passé et en fait il s'est avéré être un peu un roman sur une femme un peu perdue dans sa vie maritale qui sait pas trop si elle veut un enfant ou pas qui est un peu pareil en fait je trouve que je n'ai pas réussi à avoir de l'empathie ou de la compassion pour cette femme j'avais juste envie de lui dire il faut aller consulter parce que ton mari c'est peut-être pas la seule source de tes problèmes en fait et c'était un peu désagréable et vraiment je m'étais dit pourquoi pas moi j'ai jamais 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 été attirée par Jojo Moyes voilà les bouquins de Jojo Moyes me tournent pas du tout et quand j'ai vu cette quatrième découverture avec voilà l'Angleterre, les années 60 tout ça je m'étais dit bah pourquoi pas c'est vraiment j'étais très très enthousiasmée par cette quatrième et finalement ça l'a vraiment pas fait avec moi donc c'était voilà une grosse déception parce que je m'étais dit ah bah peut-être en fait que j'ai jugé trop vite Jojo Moyes et en fait non voilà c'est un peu confirmé mon avis mais en fait c'était une énorme brique donc j'avais vraiment peiné puis à la fin j'en pouvais plus du personnage principal il y avait des décès dans ce bouquin mais j'avais envie de dire allez vas-y à ton tour c'est bon parce que là j'en ai ras-le-bol ensuite c'est la plus belle surprise et je pense que c'est Rien est noir de Claire Berrest que j'ai lu donc à propos de Frida Kahlo j'ai trouvé que c'était un livre merveilleusement bien écrit c'était beau c'était bien fait bien construit très intelligent moi j'aime beaucoup Frida Kahlo comme je disais j'ai lu pas mal de choses sur sa vie pas mal d'adaptations pas mal de romans pas mal de choses autour de Frida Kahlo et souvent c'est toujours un petit peu la même manière d'aborder les choses et là en fait j'ai trouvé que c'était incroyable parce qu'on ressentait une forme d'osmose de symbiose entre l'autrice Claire Berrest et Frida je pense en fait quand je le lisais je me disais mais elle a tout compris en fait c'est incroyable je trouvais qu'il y avait une synergie entre l'évocation de la vie de Frida l'analyse des tableaux et de ce qu'elle a pu créer et en même temps l'écriture qui a été pensée en plus avec une forme de code couleur comme ça qui évoquait aussi les inspirations des tableaux de Frida selon l'évolution de sa vie c'était vraiment magnifique alors je dis pas que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas lire si vous ne connaissez pas Frida Kahlo et si vous avez pas un peu une idée de comment a évolué son oeuvre sa peinture en fait au fil de sa vie et de ce qui a pu lui arriver mais je trouve que quand on s'est un petit peu penché dessus moi je sais que j'ai pas mal étudié voilà son oeuvre les courants et les faits un peu marquants dans l'évolution de sa peinture et du coup avec l'écriture avec ses espèces de chapitres et ses codes couleurs et tout ça je trouvais que c'était tellement intelligent enfin vraiment j'ai adoré et j'ai trouvé que son écriture était vraiment merveilleuse elle était parfois crue et parfois très très belle enfin vraiment c'était une super lecture j'ai adoré et c'est vrai que voilà j'aimerais beaucoup lire d'autres romans de Claire Bérest parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très adroit ce qu'elle a fait ensuite c'est un nouvel auteur une nouvelle autrice favori récemment découvert je ne saurais pas trop dire mais là je pense pouvoir citer Karine Thuil puisque alors ça je ne l'ai toujours pas fait mais en tout cas j'avais acheté d'occasion un de ses autres romans qui s'appelle je crois les insouciantes je ne suis pas sûre mais voilà je l'avais acheté parce que j'avais beaucoup beaucoup aimé les choses humaines et je trouvais qu'il y avait une manière vraiment très intéressante d'aborder voilà la sexualité ces questions un petit peu de société et tout ça donc ça m'a vraiment donné envie de la découvrir il y a aussi Victoria Mas parce que j'ai beaucoup aimé son roman Le bal des folles et pareil ça m'a donné envie un peu de découvrir ce qu'elle a pu écrire d'autres Claire Bérest aussi notamment en fait j'ai fait beaucoup de découvertes notamment Camille Laurence aussi d'autrices avec des plumes et des voix extrêmement fortes et ça vraiment j'ai ce petit ouais peut-être 5 autrices comme ça qui m'ont vraiment marqué où j'ai envie de voir ce qu'elles ont pu écrire d'autres et donc oui il n'y en a pas une en particulier mais en tout cas ça fait partie de celle-ci ensuite ton nouveau crush littéraire alors un peu compliqué j'ai pas vraiment eu de crush littéraire mais il y a quand même un personnage où je me souviens en nouvelle lecture avoir dit et je l'ai dit parce que je pense que j'aurais pu être follement amoureuse de lui c'est Spencer dans sous le charme de Lillian Dawes de Catherine Mosby en fait c'est ce grand frère un peu poète un peu voilà un peu dandy perdu qui vagabonde dans New York comme ça qui veut s'enfermer pour écrire son roman sa poésie et tout ça bah voilà typiquement ça c'est le genre de personnage où moi j'adore qui est un peu un peu sarcastique et tout ça alors moi franchement vous me mettez une machine à écrire du sarcasme c'est bon je suis à fond donc voilà j'ai pensé à Spencer et ensuite il y a le nouveau personnage préféré et alors là j'ai eu un petit peu du mal parce que je me suis pas lancée dans beaucoup de sagas alors je me suis lancée dans Outlander évidemment mais Claire c'est pas un personnage que j'adore moi j'ai pas de crush en particulier pour Jamie par exemple mais j'ai pensé à un manga et je pense à Mao Mao dans les carnets de la poticaire parce que j'ai adoré avoir ce personnage féminin dans le manga qui pour une fois était extrêmement badass qui était mise en avant non pour son corps non pour ses extra gros boobs et sa taille comme ça et ses cuisses comme ça mais pour son intelligence pour ses connaissances pour son pragmatisme voilà j'ai trouvé que c'était vraiment un personnage qui changeait en tout cas moi j'ai j'ai vraiment vu cette différence par rapport à ce que je pouvais lire parce que des fois il y a des personnages que j'aime bien avec des romans qui sont pas forcément emprunt d'un petit sexisme latent comme ça mais on sent quand même qu'il y a toujours une différence de traitement entre les héroïnes féminines et les héroïnes masculins et là j'ai vraiment trouvé que j'avais rien à redire en fait du traitement qui a été fait de Mao Mao parfois il y a des moments où il y a des choses qu'elle ne sait pas mais ça fait partie d'une nuance un petit peu naturelle dans un process d'apprentissage et pas forcément de la nièce de service donc j'ai beaucoup aimé Mao Mao franchement j'avais vraiment j'ai adoré ce personnage et j'ai beaucoup aimé aussi Géante dans une BD en fait que j'avais lue en tout début d'année qui était vraiment un livre incroyable à lire c'est un peu je pense un guide d'apprentissage de la vie qu'il faut donner à tout le monde qui parle de féminin de nature de connaissance de sorcière de tout et j'aimais beaucoup aussi avec Céleste donc le personnage de Céleste dans Géante c'est vraiment des personnages qui m'ont beaucoup marquée ensuite un livre qui t'a fait pleurer et là je vais penser à deux graphiques le premier j'ai dû le lire en tout début d'année je pense que c'était la première semaine puisqu'on avait fait du nouvel an chez mes beaux-parents ils me l'avaient offert à ce moment là c'est Malgré tout qui est une histoire incroyable une histoire d'amour mais qui est prise à l'envers et elle m'a beaucoup émue parce que c'est un peu l'illustration que je pense que c'est un peu de réel dans les histoires d'amour et ça ça m'a fait du bien parce que parfois quand on lit des romans on a l'impression que quand l'amour est là rien n'est insurmontable et moi je suis pas totalement d'accord alors après chacun son point de vue là-dessus mais je pense que parfois il y a des difficultés dans la vie qui font que c'est pas possible donc j'ai trouvé que moi ça m'a fait du bien de lire ça en fait qu'on peut s'aimer très fort il y a un moment dans la vie où c'est pas le bon moment parce qu'il y a des différences parce qu'il y a des obstacles parce qu'il y a des choses qui fondamentalement font que on peut pas être ensemble malgré tout l'amour qu'on peut se porter et cette BD elle m'a vraiment beaucoup émue pour ça parce que des fois il y a des choses vraiment insurmontables et c'est pas pour autant que l'amour est défaillant donc c'était vraiment c'était vraiment fort parce que oui j'ai trouvé que c'était très beaucoup de réels ancrés en fait dans cette passion amoureuse et c'était vraiment une belle histoire de vie une belle histoire d'amour les planches étaient magnifiques les couleurs étaient incroyables j'ai adoré et très récemment j'ai aussi pleuré après la lecture de la BD Entre les lignes ou Entre mes lignes je crois que c'est Entre les lignes qui est adapté du roman de Baptiste Beaulieu qui parle pareil un peu d'une histoire particulière en fait il retrouve les lettres que son grand-père a écrit chaque année le même jour à une certaine une certaine fille et en fait on ne sait pas si c'est une fille ou une femme on ne sait pas qui elle était c'est pas sa grand-mère ça il le sait et donc il va essayer d'aller un petit peu sur les traces du secret de son grand-père et en fait on va avoir des alternances avec un peu les lettres du grand-père qui sont illustrées comme un petit peu comme un carnet de bord et qu'il va connaître en fait en étant née en 1910 les deux grandes guerres et on voit cette histoire en fait avec les guerres et tout ça c'était une belle histoire de vie une histoire très très forte et ça m'a beaucoup émue en fait j'ai pas pleuré pendant mais à la fin je l'ai refermé et je me suis dit je suis rechargée émotionnellement là il faut que ça sorte donc vraiment c'était un très bel ouvrage ensuite un livre qui t'a rendu heureuse alors je pourrais citer déjà Outlander parce qu'en ce moment je retrouve beaucoup de réconfort à m'enfermer dans un tome d'Outlander voilà souvent c'est des choses que j'aimerais faire le week-end bon j'ai pas trop le temps de le faire mais à chaque fois que je lis un tome d'Outlander j'oublie tout pendant un temps parce que je suis aspirée vraiment par cette histoire je n'arrive pas à fermer ces tomes qui sont pourtant super longs à chaque fois ils font mille pages mais du coup ça me rend très heureuse de pouvoir m'enfermer et de pas penser au quotidien quand je lis Outlander et il y a aussi alors c'était pas du tout joyeux mais j'ai été extrêmement enthousiasmée par la lecture du Belle des Folles de Victoria Mass ça a été après une semaine un petit peu foireuse de lecture où j'ai pas trouvé beaucoup de plaisir dans les livres que j'ai lus et là j'ai découvert ce roman mais que j'ai lu en une journée que j'ai adoré qui était riche qui parlait de sujets qui me captivait avec beaucoup d'intelligence beaucoup de oh voilà j'ai vraiment adoré je me suis dit mais c'est ça qui me rend heureuse dans la lecture c'est d'avoir même si ce sont des lectures qui peuvent me déranger il y a toujours beaucoup d'enrichissement derrière et vraiment ça ça m'a rendue heureuse que je me suis dit mais c'est pour ça que je suis une lectrice donc c'était un moment très agréable ensuite la dernière question c'est le plus beau livre acquis jusqu'à maintenant alors je pense qu'il y a l'édition des Liaisons Dangereuses de Laclos qui a été édité vous savez dans les collecteurs des éditions Haute-Ville qui vraiment est trop magnifique mais il y en a un c'est un livre en VO et je l'ai juste sous les yeux c'est celui-ci The Betrayals par Bridget Collins aux éditions aux éditions je ne sais pas pour le coup je ne sais pas donc déjà là vous le regardez il est absolument magnifique mais voilà non mais quelle beauté il est sublime et alors pour le coup c'est vraiment l'exception à ma règle où moi j'achète toujours des bouquins enfin je m'en fous un peu de leur couverture celui-ci je l'ai acheté essentiellement parce que je trouvais la couverture magnifique voilà comme quoi tout peut arriver et enfin la dernière question c'est quels sont les livres que je veux lire avant la fin de l'année il y en a beaucoup il y en a vraiment beaucoup je pense déjà tout de suite à la suite de Nevernight ça clairement dès que je le reçois je saute dessus continuer l'oeuvre de Romain Garry comme j'ai expliqué voilà j'aimerais relire enfin lire l'intégralité de l'oeuvre de Romain Garry en tout cas les principales pas forcément les petites nouvelles mais c'est ces romans dans l'ordre de parution donc j'ai commencé et je compte bien continuer j'aimerais aussi continuer à Outlander voilà enfin lire Illusion perdue de Balzac qui me tente beaucoup c'est voilà une petite brique à chaque fois j'en parle il me tente énormément ça parle d'auteur je crois d'écrivain enfin en tout cas ça a l'air trop 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 chouette qu'est-ce que j'aimerais vraiment lire avant la fin de l'année ah si la saga Le goût du bonheur de Marie-Bernadette Dupuis je crois que c'est ça parce que vraiment ça fait hyper longtemps que j'ai envie de la lire et à chaque fois je prends autre chose donc voilà je pense que je pense que ça sera voilà mes lectures vraiment que j'ai envie de faire pour la fin d'année voilà c'est tout pour ce petit tag de milieu d'année j'espère que ça vous aura plu et qu'on aura pu papoter comme ça faire un petit peu le point sur ce premier semestre écoulé en tout cas moi j'ai adoré faire cette vidéo même si j'avais pas mes livres sous les yeux et dans la main bah voilà ça m'a plu de regarder sur Goodread et de voir un petit peu ce que j'ai pu lire je me disais ah oui ça c'était super bien ah oui ça ah oui ça pas trop en fait c'était un petit peu déçu donc c'était hyper agréable de tourner cette vidéo j'espère que le cadre vous aura pas trop dérangé je suis vraiment désolée mais pour le coup je ne pouvais pas faire autrement en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo dites-moi dans les commentaires je suis curieuse de savoir quel est le meilleur livre que vous avez lu depuis janvier 2021 voilà si vous faites un petit bilan quel a été votre livre préféré et à l'inverse votre plus grosse déception je serais assez curieuse de voir ça dans les commentaires en tout cas comme toujours n'oubliez pas de me laisser un petit pouce de partager cette vidéo en story sur Instagram si le coeur vous en dit et que vous voulez soutenir ma chaîne et m'aider à me développer ça serait vraiment super sympa et ça me ferait trop trop plaisir en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite de très bonnes lectures je vous embrasse et je vous dis à très vite